Nous travaillons sur ce sujet depuis 2009 à partir d'interventions en entreprise, des entreprises qui nous demandent pourquoi les femmes sont plus absentes que les hommes, pourquoi il y a plus d'accidents pour les femmes, pourquoi il y a plus de troubles musculosquelétiques pour les femmes. Donc nous avons appris beaucoup en intégrant ce regard, ce que nous appelons chausser les lunettes du genre, pour comprendre pourquoi les organisations de travail génèrent finalement plus d'inégalités de santé pour les femmes que pour les hommes. Pour quatre grandes raisons, tout d'abord les femmes et les hommes majoritairement ne sont pas dans les mêmes métiers, et dans les mêmes entreprises, ils ne sont pas dans les mêmes postes. Deuxièmement, les femmes et les hommes n'ont pas les mêmes parcours, pour X raisons bien connues. Et très souvent ce qui se passe, c'est que les femmes rentrent dans des postes dans l'entreprise, mais n'évoluent pas. Et donc il y a des phénomènes d'usure professionnelle. La troisième raison, c'est que les femmes cumulent l'activité domestique et familiale, qui encore leur revient. Et la quatrième raison que je vais développer, c'est qu'effectivement, elles ne sont pas exposées aux mêmes conditions de travail. C'est-à-dire que par exemple, les enquêtes d'ARES du ministère du Travail révèlent que par exemple, les femmes sont beaucoup plus exposées à des risques organisationnels. Donc travail répétitif, travail morcelé, répondre à des demandes urgentes, tensions avec le public, mais aussi travail sur écran, mais aussi être exposées à des agents biologiques, par exemple à l'hôpital. Tandis que les hommes sont plus exposés à des risques physiques. Des risques physiques comme le bruit, le port de charges lourdes, mais aussi des agents chimiques cancérogènes, mais aussi des longues semaines de travail ou une moins grande prévisibilité dans leurs horaires. Et comme depuis longtemps, les emplois où sont les femmes ont été considérés comme plus légers, moins risqués que les hommes, or finalement, toutes les statistiques nous montrent aujourd'hui que c'est de moins en moins le cas, notamment parce que les accidents de travail progressent chez les femmes, tandis qu'ils diminuent chez les hommes. C'est la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés qui a révélé que des secteurs comme les industries ou le commerce de l'alimentation, ainsi que le secteur de la santé, de l'intérim, du travail temporaire, sont aujourd'hui aussi dangereux que le secteur de l'industrie du transport ou de l'énergie, ou encore de l'industrie du bois. C'est pourquoi on peut dire aujourd'hui, il y a des indicateurs statistiques pour le montrer, que les femmes rentrent de plus en plus sur le marché du travail, ça, ça a beaucoup progressé, mais dans des métiers exposés aux risques, en tout cas aux risques d'accidents, mais aujourd'hui également aux risques d'accidents de trajet, puisqu'il y a désormais plus d'accidents de trajet pour les femmes que pour les hommes, et également elles sont exposées de plus en plus, elles étaient déjà aux troubles musculo-squelettiques. Cela se traduit également par des indicateurs d'absentéisme plus importants que les hommes, dont une part provient des arrêts maladie avant maternité, mais l'autre part ne provient pas des enfants, comme on le dit souvent, mais plutôt des conditions de travail dans lesquelles elles sont, des contraintes de travail qui sont à l'origine d'un absentéisme plus important que pour les hommes. Sur le plan de la situation familiale, seulement la situation de séparer, divorce et veuf est associée à plus d'absence, mais c'est vrai pour les femmes comme pour les hommes. Oui, deux points très importants qui ont complété d'ailleurs la loi égalité d'août 2014 de Najat Vallaud-Belkacem, puisque désormais les médecins du travail, les services de santé au travail, sont obligés de produire des rapports annuels avec des statistiques et des données selon le sexe, ce qui n'était absolument pas le cas. Or, le sexe c'est un, deux, c'est une donnée que tout médecin a au départ, et les médecins sont premiers à nous dire que les femmes et les hommes ne sont pas égaux sur le plan de la santé. Il y a des différences, notamment morphologiques, sur le plan de la santé reproductive, qui font qu'on ne peut pas considérer que les femmes et les hommes sont sur le même pied d'égalité sur ce plan-là. Donc ça c'est extrêmement important. Alors les services de santé au travail devront adapter leur logiciel aussi pour produire ces données sexuées. La crainte quand même sur ce premier point, c'est que vu qu'il y a de moins en moins de médecins, vu que les visites d'aptitudes obligatoires avant l'embauche ne vont concerner désormais que les emplois à risque, et que les emplois à risque sont ceux des hommes, le risque c'est que les femmes, dans des emplois considérés par le grand public comme moins risqués, vont être moins suivies sur le plan de la santé au travail. Et le deuxième point qui est très important, c'est que la Caisse nationale d'assurance maladie devra désormais publier des statistiques d'accidents de travail, maladies professionnelles, accidents de trajet, selon le sexe, qu'elle ne faisait pas, puisque c'est l'ANACT qui depuis 2012 publie ces statistiques sur son site internet. Sous-titrage ST' 501